La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, nous sommes le vendredi 2 décembre 2022. L'actualité est dominée par la scène de violence qui a secoué l'Assemblée Nationale hier. Réaume Cotillan estime que l'institution est balafrée, rapportant que les nerfs étaient tendus, très tendus même à l'Assemblée hier. Les députés de Yéhu et Sedeben Bokuyakar se sont donnés en spectacle et pour cause. Celui du pur perturbé par Amin Djaï lui a administré une gifle, ce qui a provoqué une cacophonie lors du vote du budget du ministre de la Justice. Depuis sa sortie virulente contre le guide des Moustachidines, la députée Amin Djaï Nibu reçoit des vertes idées pas mûres. Fait remarquer ce journal dont l'analyste dénonce des dérapages inacceptables au sein de l'hémicycle. Hémicycle transformé en arène de gladiateurs constate le témoin qui revient sur une bataille rangée, des jets de pierre, des injures et la gifle administrée à Amin Djaï Nibu par son collègue du pur. Le spectacle offert hier au Parlement est tout simplement navrant de l'avis de ce journal. Et pour critique, cette inacceptable législature insulte le peuple pendant que l'observateur voit et dénonce une barbarie à l'état pur, revenant sur la bagarre hier, rejoint le film de la honte avant de ne faire part des menaces de plainte contre Masséta. L'Obs dévoile aussi les secrets de vie d'Amin Djaï, la rebelle de Nibu. Avant de raconter l'histoire de Mama Dunyang, l'homme au coup de pied rageant et termine avec une chronique des pugilats à l'hémicycle. L'hémicycle doit être hier victime de barbarie à Amin Djaï, qui est enceinte, nous apprend les échos, qui renseignent qu'après avoir reçu une gifle de Massata Sombra et un coup de pied violent au ventre de Mama Dunyang, Amin Djaï Nibu est tombé dans les vapes en pleine séance et a été évacué à l'infirmerie de l'Assemblée. Besbi ont déduit que l'Assemblée est enceinte de la violence pendant que le quotidien rapporte des claques de fonds et Walfe Quotidien estime que la République est giflée. Et selon le réveil, Massata Sombra a paraphrasé Suleymane Fay en corrigeant la députée de Benobo Kuyakar. Amin Djaï, Mandjigien Douma Fonto, titre ce journal, qui estime que la parlementaire a perdu son combat contre le pur. Egyu Marius Sanya, défendant ses collègues, juge que les députés walouyeux sont des victimes. Dakar Times qualifie d'irresponsable cette agression d'une femme députée dans l'hémicycle par deux de ses collègues. Et sur son état de santé, Adjimergan Kanouté donne des nouvelles dans Source A, indiquant que la députée Amin Djaï est en état de grossesse. Pour le moment, nous sommes dans l'attente car elle est entre les mains des médecins, ajoute la vice-présidente du groupe parlementaire Benobo Kuyakar dans Source A. Et si on en croit la tribune, les deux députés agresseurs risquent la prison. En flagrant délit, ils sont visés pour motifs de goûts et blessures volontaires, indique ce quotidien. Au moment où Sud-Cotidien rapporte qu'Ismaïla Madjorfal a lui fait le morce sur la question du troisième mandat dans un hémicycle transformé en ring. Et sur la troisième candidature de Macky Sall, Mimi Touré demande à Ismaïla Madjorfal de clarifier sa position dans Réoumi Quotidien. Et dans le quotidien Ouagran Place, reporter son frontière qui a rendu visite à Pape Alégnon hier, rappelle le Ouahouahed de Macky Sall et Libération, nous apprend que Pape Alégnon entame une grève de la faim aujourd'hui. Restons avec ce journal qui continue de se pencher sur les rapports 2020 et 2021 de la RMP et détaille dans sa livraison du jour les dérives sur les dépenses COVID, épinglant notamment la Pharmacie Nationale d'approvisionnement, la mairie de Malika, Dakar Demdik, le ministère de la Culture et de la Communication, la mairie de Anne-Beller et la DRFJ. Le journal Yor Yorbi pendant ce temps indexe l'ordre des médecins qui a renié son serment relativement à son inertie face aux morts mystérieuses sans autopsie. Et le quotidien national, le soleil, signale l'avènement d'un projet pédagogique majeur revenant sur l'inauguration de l'université Amadou Maktarmo de Djamnyadjo hier par le président Macky Sall. Aléou Sissé est souvent critiqué dans ses choix. Lui se retrouve toujours avec son public, constate Ouagran Place. Au moment où Stade, le quotidien du sport, livre la recette pour dompter des fleux Lions et son lambe sur l'affiche contre Eumessen le 30 juillet 2023 s'interroge. Balagaï 2 va-t-il vaincre le signe indien ? En attendant de voir la réponse, je vous souhaite une très bonne lecture et une excellente journée. La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse. La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, 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 Sénégal. La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénégal, Sénégal.